Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et on se retrouve sur mon premier guide de Lord of the Fallen et nous allons voir 10 erreurs à ne pas faire quand vous allez jouer au jeu et bien sûr ça va se traduire par plusieurs astuces qui vont avec. On attaque directement avec la première erreur à ne pas faire, c'est de ne pas utiliser sa lampe. Ça semble anodin mais elle est ultra importante et a plusieurs utilités qui vont vous faciliter la vie. Déjà, elle va vous permettre de dévoiler des nouveaux chemins comme un pont ou même vous permettre de passer à travers les portes fermées, voire même de dévoiler des passages secrets pour récupérer des armes ou des objets assez rares donc penser à scanner la zone entre guillemets de temps en temps pour ne rien rater car avec ce double level design qui superpose deux mondes, on peut très facilement passer à côté de certains chemins que personnellement je n'ai pas vu la première fois. La deuxième erreur que j'ai commise c'est de choisir la facilité et de vouloir mourir entre guillemets volontairement pour pouvoir accéder directement au monde ombral et donc dévoiler tous les chemins. Je vous explique pourquoi il ne faut pas toujours céder à cette facilité juste après la présentation du sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Dungeon Hunter 6, le nouveau titre de la franchise qui n'a pas eu de suite depuis 2015. Dungeon Hunter 6 est un action RPG gratuit et disponible sur mobile qui va proposer un système de collection de personnages assez unique au gameplay semblable à un hack'n'slash assez nerveux, notamment contre ses boss. Téléchargez le jeu maintenant et gratuitement en passant par mon lien en description où vous pouvez directement scanner ce QR code. Dans Dungeon Hunter 6, vous choisissez une classe et quand vous fracassez un boss, le jeu vous permet de le soumettre pour en faire soit votre monture, voire carrément l'invoquer sur le champ de bataille jusqu'à un maximum de 3 boss pour créer une équipe unique qui vous suivra partout. Et bien sûr, vous pourrez utiliser leur capacité en combat pour faire des combos ravageurs, voire même les exploiter en fin de jeu pour augmenter votre puissance ultime. Une mécanique unique que j'ai jamais vue pour le moment dans un autre jeu vidéo et qui concerne la centaine de boss disponibles, un nom qui va bien évidemment s'agrandir avec les différentes mises à jour, tout comme les classes disponibles et les différentes unités pour proposer un kiff en combat infini. Avec des graphismes optimisés pour un gameplay fluide sur mobile, Dungeon Hunter 6 fait passer ses performances graphiques 3D au niveau supérieur avec de superbes animations de compétences garantissant la meilleure expérience visuelle pendant les combats. Vous pouvez rejoindre une guilde pour jouer en temps réel avec vos amis, grain votre personnage ensemble et tester les nombreuses compétences disponibles dans les différents arbres de talent pour créer votre build unique sans oublier que le jeu propose un système d'enchaire pour échanger vos objets comme dans un MMO. Téléchargez le jeu gratuitement et maintenant que vous soyez sur Android ou iOS avec mon lien en description ou alors en scannant ce QR code pour obtenir un pack de démarrage d'une valeur de 50$ qui contient 10 parchemins d'invocation, un lieutenant SSR, le loup démoniaque et un pack d'accessoires. Et enfin, n'oubliez pas d'utiliser votre compte en jeu pour participer gratuitement à l'event de lancement Lucky Spin pour tenter de gagner une PS5, un iPhone 15 Pro Max, une Apple Watch et d'autres cadeaux à partir du 15 octobre. Tous les détails seront dans la description. Merci à Dungeon Hunter 6 pour la sponso et nous on retourne au sujet principal de cette vidéo. Donc, comme je vous le disais, on serait tenté de rester dans le monde umbral en faisant L2 plus carré pour voir tous les chemins qui sont cachés par le monde des vivants. Le souci, c'est qu'on a des chemins qui vont nous demander de faire apparaître un pont par exemple et de le faire disparaître pour tomber au niveau inférieur pour dévoiler un passage. Et si vous n'avez pas de vestige à côté pour repasser dans le monde des vivants, vous allez être un petit peu coincé et vous allez devoir retourner en arrière pour trouver un vestige, vous reposer et donc refaire réapparaître les ennemis, etc. Un autre détail important, c'est que si vous restez trop longtemps dans le monde umbral, vous allez avoir un timer autour de l'œil en haut à droite de votre écran et quand le cercle blanc sera rempli, il y a un mob élite qui va vous traquer mais surtout, vous ne pourrez plus vous soigner et utiliser vos potions. Donc ne cherchez pas à vous soigner avec vos sanguinarix, ça ne sert strictement à rien. Une des pires erreurs à faire, et c'est d'expérience que je vous dis ça, c'est de partir sans graines vestigiales. C'est un objet que vous allez pouvoir récupérer après avoir tué un boss ou que vous pourrez acheter à mollu dans le hub central quand vous êtes dans le monde umbral. Cet objet est très important et il sert à créer un vestige à certains emplacements qui est généralement une zone de fleurs. Mais quand vous pourrez le faire, vous allez voir l'icône de la lampe se mettre à briller et dans ce cas, vous pourrez faire L2 pour sortir votre lampe et ensuite, vous faites triangle pour planter une graine et créer un vestige, donc un feu de camp pour les habitués des souls. Je vous conseille d'en avoir une au minimum, même si deux, c'est bien plus confortable car les vestiges sont parfois très éloignés et avoir la possibilité de planter une graine pour souffler un petit peu, c'est indispensable. Mais surtout, c'est qu'avant certains boss, vous n'aurez pas de vestiges mais uniquement des emplacements pour planter une graine. Donc si vous n'en avez pas, vous n'aurez pas de feu de camp juste avant l'arène du boss. Par contre, attention, quand vous plantez une graine, la précédente que vous avez plantée va disparaître et parfois, ça ne vaut pas le coup de planter une graine. Donc utilisez-les intelligemment car parfois, il y a des emplacements qui sont vraiment juste à côté l'un de l'autre, voire carrément pas loin d'un vestige. La quatrième erreur, c'est de ne pas utiliser le grap de votre lampe car c'est une capacité très très forte. Déjà, vous pouvez attraper l'âme de vos ennemis et la diriger dans le vide par exemple pour les faire tomber et éliminer directement des monstres très facilement. Pour ça, vous prenez votre lampe, vous faites R2 et vous dirigez le joystick gauche dans la direction souhaitée et donc idéalement dans le vide pour attirer le monstre dans un trou et le faire tomber ce qui provoquera sa mort instantanément. De plus, c'est un excellent moyen de briser la posture des boss. Quand vous ciblez un ennemi, vous avez un cercle blanc qui entoure le point de focus qui représente la posture de votre ennemi. Une fois ce cercle vidé, vous pourrez faire une attaque chargée avec R2 pour briser la posture, ce qui va mettre votre point de focus en rouge et ensuite vous pourrez faire un coup critique avec une attaque classique. Par contre, attraper un ennemi avec votre lampe va vous coûter une charge symbolisée par les cercles en dessous de votre jauge de mana ou de munitions qui se trouvent en haut à gauche de l'écran. Pour récupérer des charges, vous avez juste à aspirer des cloques ou des ennemis. D'ailleurs, n'oubliez pas que quand vous êtes dans le monde ombral, aspirer des cloques vous donne également de l'érosion sur votre barre de vie. C'est le petit segment blanc sur votre jauge qui va vous permettre de récupérer de la santé si vous arrivez à taper vos adversaires et elle n'est pas limitée dans le temps. Donc même si vous n'avez plus de potions et que vous êtes dans le monde ombral, vous pouvez cumuler l'aspiration de plusieurs cloques pour tenter de récupérer de la santé. Par contre, au moindre coup subi, vous allez tout perdre. Cinquième erreur que vous allez tous faire au moins une fois, c'est de récupérer votre XP nommé Vigure dans Lord of the Fallen pendant un combat de boss. Généralement, c'est la première chose qu'on va tenter de faire après une défaite face à un boss par exemple. Il faut faire attention car l'animation pour récupérer votre XP est très longue et le faire n'importe comment en combat et surtout contre un boss, c'est tendre votre joue à l'ennemi pour prendre une salade de phalange donc ne vous précipitez pas à tel baissé. Attendez le bon moment pour récupérer votre XP, c'est largement plus efficace. L'erreur suivante qui est liée à l'XP, c'est de ne pas prêter attention aux petites icônes violets qui vont popper à côté du multiplicateur d'XP en haut à droite. Quand une flamme violette s'allume, c'est que vous allez pouvoir passer un niveau sur votre personnage et donc utiliser votre vigueur pour level up ou acheter par exemple un objet surtout avant un combat de boss. Donc prêtez attention à ce petit indicateur qui est très utile pour éviter de perdre de l'XP bêtement. Erreur numéro 7, se frotter à une zone ou des ennemis qui sont trop forts pour vous. Le souci, c'est qu'à première vue, rien ne vous indique quand un ennemi est d'un niveau trop élevé par rapport à vous. Mais ce que le jeu ne vous dit pas, c'est que vous pouvez définir si vos dégâts sont suffisants ou trop faibles face à un monstre pour avoir un indice sur le niveau d'un ennemi ou d'une zone. Quand vous frappez, vous faites des dégâts chiffrés et ce chiffre a un code couleur. Si les deux couleurs grises, c'est que vos dégâts sont trop faibles. Si la couleur est blanche, ça vous indique que vous êtes dans la plage de dégâts normal et donc c'est ok. Et les dégâts rouges sont là pour dire que vous faites extrêmement mal à l'ennemi ou que vous utilisez un élément dont il est sensible. Donc ne négligez surtout pas la couleur de vos dégâts. Améliorez également vos armes au forgeron que vous allez débloquer en progressant dans le jeu, voire même également améliorez vos statistiques pour frapper plus fort. Et si vous voyez que vous n'êtes pas à niveau, c'est généralement ces deux pans-là qu'il faut aller chercher pour améliorer votre personnage et améliorer votre plage de dégâts. On passe à la huitième erreur, c'est celle de ne jamais revenir au repos astral, donc votre hub central, pour parler au PNJ. Vous avez très souvent de nouveaux dialogues, des objets de quête à donner à des PNJ, de nouveaux PNJ qui vont débloquer et de nouvelles fonctionnalités pour par exemple améliorer votre personnage. Bref, pensez à y retourner au moins après avoir tué un boss, surtout dans les premières heures de jeu, car c'est là où on va débloquer très régulièrement des nouvelles features qui vont nous aider à progresser, comme améliorer sa lampe, ses armes, son nombre de potions, etc. D'ailleurs, pensez également à parler plusieurs fois au PNJ pour épuiser les dialogues. Si vous ne leur parlez qu'une seule fois, vous allez rater des dialogues qui pourraient s'avérer très intéressants, notamment pour le lore du jeu. Avant-dernière erreur à ne pas faire, c'est sur la mécanique de contre et de backstab. En effet, nous avons vu plus tôt comment fonctionne le système de posture des ennemis ou des boss. Si les attaques chargées font généralement de très bons dégâts de posture, tout comme le grab de votre lampe sur les boss, il y a deux choses importantes à noter sur le système de posture. Déjà, si vous arrivez doucement dans le dos d'un ennemi sans qu'il vous remarque, vous pourrez faire une attaque chargée pour détruire sa posture et ensuite lui faire un critique. Ça peut être très intéressant dans certaines situations, donc ne négligez pas cette option offensive. Ensuite, la parade parfaite. Elle a un timing assez particulier, mais il y a plusieurs choses importantes à noter. Pareil, une attaque ne veut pas dire un coup critique garanti. Vous allez juste faire des dégâts de posture très intéressants, mais généralement pas suffisants pour briser la posture d'un ennemi. Vous vous rappelez, c'est le cercle blanc qui entoure le point de focus. Ensuite, faites attention, car même si vous faites une parade parfaite, vous allez prendre des dégâts, notamment des dégâts d'érosion. Vous savez, c'est la barre blanche sur votre jauge de vie que vous allez pouvoir récupérer en frappant l'adversaire. Donc vraiment, soyez prudent, la parade demande une certaine maîtrise pour être utilisée à son plein potentiel et gardez en tête que vous n'annulez pas les dégâts à 100%, même si ce sont des dégâts d'érosion. On va maintenant passer à la dernière erreur et c'est celle qui m'a fait le plus rager. Je vous le dis honnêtement, évitez de vous battre et d'attaquer près du vide. C'est selon moi un gros problème de game design au niveau du jeu. Certaines animations vont littéralement vous aspirer dans le vide pour vous faire tomber et donc vous faire mourir instantanément. Et sur certaines parcelles du jeu particulièrement tendues, c'est une source de frustration terrible. Donc soyez prudent, évitez de combattre près des rebords car le gameplay n'est vraiment pas précis par moment. Je ne sais pas si ça va être corrigé par la suite, mais pour le moment, c'est assez ridicule comment le jeu nous pousse dans le vide. Voilà l'équipe pour les 10 erreurs à ne pas faire quand vous commencez Lord of the Fallen. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour soutenir la chaîne et comme d'habitude, si vous avez des questions ou d'autres astuces à partager, la section commentaire est faite pour vous. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos guides et bientôt un test sur ce jeu. Prenez soin de vous l'équipe et à bientôt. Sous-titrage ST' 501